On retrouve notre collaborateur Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue, dans une situation différente ce matin. Il en parlait la semaine dernière. Il est en direct de Guantanamo. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Éric. Bon, on imagine bien que vous n'êtes pas en vacances. Rappelez-nous ce que vous faites à Guantanamo. En fait, je suis ici pour compléter mon livre sur l'histoire d'Homar Kader. Il est presque fini. Il reste une petite introduction, une petite conclusion. Dans l'intervalle, disons que j'amasse de la preuve, à mon tour, de la preuve intéressante, je dirais, qui m'éclaire de façon assez importante, je dirais, des choses que je n'aurais pas pu savoir autrement si j'étais demeuré au Québec, probablement. Oui, on sait qu'Homar Kader a été détenu à Guantanamo, comme bien d'autres, d'ailleurs. Et je suis curieux de savoir, Frédéric, quelle impression on a lorsqu'on débarque dans ce lieu-là, dont on entend beaucoup parler. La plupart des gens ne veulent pas y aller. Mais vous, c'est dans un registre complètement différent. Comment on se sent quand on débarque à Guantanamo? Quelle est l'atmosphère là-bas? C'est vraiment particulier, Éric. Il y a beaucoup de dissonance cognitive. Parce qu'évidemment, on est sur le territoire américain, mais on est sur l'île de Cuba en même temps. Il fait beau, il fait chaud. Mais on sait tout ce qui se passe ici en termes de torture, en termes d'injustice. J'ai eu la chance de visiter le premier camp qui a été construit tout juste à la suite des attentats du 11 septembre, le camp X-Ray, où on peut voir, avec toutes les barbelées et tout ça, ce qui s'est produit essentiellement là-dedans. On a conservé cette espèce de camp-là pour pouvoir faire la preuve de la torture qui a eu lieu. Il y a eu une injonction de la cour qui a été accordée là-dessus. Tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que le bon terme, c'est hypocrisie et dissonance cognitive. Parce que bien qu'on nous montre des écoles, disant, regardez, on a construit des écoles ici pour les enfants des militaires, et ainsi de suite, on le sait clairement qu'est-ce qui se passe. Et on peut même le voir par la bande. Donc, il y a une espèce de sentiment, je dirais, excessivement particulier, spécial, pour ne pas dire spectaculaire, Éric. Est-ce qu'à ce moment-ci, Frédéric, il y a un procès en cours? Comment ça se passe pour la liberté de presse sur place? Ça aussi, c'est une autre affaire qui est spéciale. Il y a effectivement, en fait, ce n'est pas un procès, c'est la suite d'une enquête préliminaire d'un proche de Ben Laden. Le gars est ici depuis 2006. On a débuté son enquête préliminaire en 2014. L'enquête préliminaire, c'est ce qui permet de décider si la preuve tient ou ne tient pas, si on va à procès ou on n'y va pas. Donc, si on fait le calcul, Éric, il est ici depuis 2006. Mais l'enquête préliminaire a débuté en 2014, et elle est encore pendant. J'ai assisté à cette enquête-là lundi et hier, en fait, mardi. Écoute, le proche de Ben Laden, c'est un des plus grands conseillers, peut-être, était à quelques mètres de moi. Et il y a une lenteur administrative qui est importante. J'ai posé quelques questions aux chief prosecutors, aux avocats de la défense. Il n'y a personne là-dedans qui est capable de dire si le gars sera un jour traduit à procès. Il y a au-dessus d'une soixantaine d'années. Il risque de mourir ici. Et ça, je pense que tout le monde en est conscient. Et par rapport à la liberté de presse, ça aussi, c'est particulier. Parce que, bon, moi, je suis assis derrière une vitre, il y a une espèce de petite salle de cours. Je suis assis de l'autre côté de la vitrine. Et il y a un délai de 40 secondes entre ce qui se passe dans la cour et ce que moi, je peux entendre. Et pourquoi ils font ça comme ça? Bien, c'est pour censurer les propos. Et on m'a même dit très, très clairement qu'il y avait des caméras qui m'espionnaient. Puis, je peux les voir pour voir qu'est-ce que j'écris dans mon petit calepin. Et on m'a fait clairement savoir que si j'écrivais des choses trop sensibles, mon calepin serait confisqué et je serais exclusé. Alors, évidemment, j'ai posé la question. Et quels sont les sujets sensibles comme ça? Bien, voilà, c'est exactement la question que j'aurais posée. C'est quoi un sujet sensible? Je veux dire, on est à Guantanamo, j'imagine qu'il y a pas mal de tout est sensible. Par ailleurs, vous avez quand même un délai de 40 secondes. Donc, si ça sera en moi, j'ai l'impression que vous l'avez donc nécessairement filtré et que ce n'est pas sensible. Et on dit, bien, on verra, c'est du cas par cas. Donc, on peut voir ici, encore une fois, qu'on nage dans un arbitraire qui est absolu et qui est problématique, évidemment, à plusieurs égards, incluant la liberté de presse. Beaucoup de gens de la presse peuvent se rendre à Guantanamo. Ça a été compliqué pour vous? Ça a été compliqué. Moi, je ne suis pas passé comme journaliste initialement. Je raconterai ça au retour, si vous le voulez bien. Oui, certainement. Oui, je comprends. Je ne peux pas me mettre dans le troupe, mais non, il n'y a presque personne, en fait, à vrai dire. En terminant, parlez-nous de trouvailles particulières. Bien, je suis tombé sur des chiffres, Éric, qui sont, je dirais, scabreux. Il y a 780 détenus qui sont passés à Guantanamo depuis le début. Il y en a qui sont ici depuis les premiers jours, incluant les organisateurs de l'attentat du 11 septembre, et qui ne sont pas encore jugés. Ils sont encore au stade de l'enquête préliminaire après 20 ans. Et sur les 780, donc, qui sont passés ici, je vais vous poser une question. Savez-vous, il y en a combien qui ont été condamnés? Écoutez, aucune idée, vraiment. La réponse, personne ne pourrait la savoir, de toute façon. La réponse, c'est deux. Ah oui, deux. 41 accusés, deux condamnés sur 780. C'est donc dire qu'ici, Guantanamo doit être considéré, et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris avant, doit être considéré comme étant un camp, non pas de condamnation, non pas un camp qui vise une certaine forme de justice au final, mais bien un camp de détention. On amène les gens ici, on les torture, on essaie de les faire parler, et puis on attend 5, 10, 12 ans, 15 ans, et après, on les rebalance dans un pays X, et puis ça finit là. En d'autres termes, on ne cherche pas cette justice-là. Au final, on cherche plutôt à obtenir de l'information et de neutraliser X et Y, incluant ceux qui n'ont rien à se reprocher, évidemment, puisque ceux-ci ne peuvent pas se défendre de toute façon. Oui, vous êtes à un endroit particulier sur la planète, Frédéric, un endroit qui n'est pas accessible à tous, et puis on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine bien, lors de votre retour, où ce sera plus facile, justement, pour s'exprimer pour la suite des choses. Mais écoutez, ça fait quand même quelques années que je pratique ce métier, puis c'est la première fois que je réussis à joindre quelqu'un à Guantanamo. Il fallait que ça passe par Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue. Donc, décidément, vous nous surprendrez toujours. Merci, Frédéric, et à la semaine prochaine. Merci, Éric, merci tout le monde. Et puis, oui, idéalement, à la semaine prochaine, je ne sais pas trop quand est-ce que je reviens ou quand est-ce que je ne reviens pas, c'est ça l'arbitraire, mais on s'entend. Oui, on est courageux ici, on ira vous chercher. Merci. N'oubliez pas les oranges. D'accord, oui, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !